Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette conférence sur Elastica et Elasticsearch. Je me prénomme Damien, je travaille pour Jolicode. On fait plein de trucs, du conseil, de l'audit, du développement, orienté web et immobile. Je m'excuse par avance si je perds ma voix au milieu de la conférence, j'étais au LFS tout à l'heure. Aujourd'hui on va parler de différentes choses. La conférence va être séparée en deux parties. Il y aura une première partie de découverte un peu d'Elasticsearch, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Et une deuxième partie plus concrète avec des exemples, du code et quelques pro-tips pour finir. Moi j'aime beaucoup les conférences avec du vrai code et des petits exemples qui parlent beaucoup plus que de la théorie simple. Il y a plein de choses dont on n'aura pas le temps de parler. parce que Elasticsearch c'est assez vaste, c'est un gros outil. Donc l'installation, je ne vous la montrerai pas. Le scaling, les nodes, les shards, qu'est-ce qu'un réplica, etc. Ça c'est des notions purement Elasticsearch. Il faudra fouiller par vous-même. C'est très bien documenté. Le monitoring, l'annexation temps réel, l'utilisation d'Elasticsearch en primary data store, ça se fait. la mise en prole et tous les petits problèmes qui pourraient se passer. Enfin voilà. On n'aura pas le temps de parler de tout ça. Mais en sortant de cette conférence, j'espère que vous aurez quand même des billes pour monter un petit projet Elastic avec Elastica sur un de vos projets actuels. Alors pourquoi on a besoin de faire de la recherche avec un index comme Elasticsearch ? Alors en fait, les LGBT ne sont pas spécialement très bons à ça. On ne peut pas, avec une requête select, dans une table d'articles par exemple, trier par pertinence sur un mot qu'on aurait recherché. La pertinence est vraiment très complexe à remonter quand on fait de la recherche en SQL. Côté scalabilité, on peut scaler donc assez facilement verticalement des serveurs de base de données, donc en mettant plus de matériel. Donc on rajoute des plus gros disques durs, plus de CPU, plus de RAM. Par contre, c'est très compliqué à scaler horizontalement parce qu'il faut faire de la réplication Master Slave et compagnie. Et ça, c'est assez complexe à mettre en place. Sans compter qu'un LGBT n'est pas capable de faire plein de trucs Elasticsearch fait déjà. Notamment le calcul d'agrégation imbriqué. Enfin voilà, ce n'est pas leur boulot spécialement de faire de la recherche. Et on peut le voir avec un petit exemple de code. Là, c'est la recherche de Wordpress. Donc en fait, ils prennent juste le post title et le post content et ils font un like dessus. Et là, en dessous, c'est l'extrait de la documentation, enfin de ce que Wordpress dit de sa propre recherche. « Killer search back-end ». Oui, bien sûr. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait de la recherche. Si je cherche deux termes, donc deux mots qui seraient séparés par un espace, si dans le post title ou dans le post content ils ne sont pas exactement dans cette position, le like ne fonctionnera pas. De plus, par défaut, dans le SQL qui crée les tables pour votre blog Wordpress, l'index n'est mis que sur le title. Donc on ne bénéficie même pas de l'index des LGBT sur les contenus. Donc voilà, ça suffit peut-être pour des petits sites, mais au-delà d'un certain nombre de milliers d'articles, la recherche sur Wordpress, il ne faut pas. Et donc, j'aimerais vous introduire à Elasticsearch, qui est un outil qui est vraiment fait pour prendre en charge vos documents et vous permettre de faire des recherches très complexes dans leur totalité, de façon super rapide et scannable. Il y en a parmi vous qui connaissent déjà Elasticsearch ou qui l'ont déjà utilisé ? Très bien, avec PHP ? Ah, très peu. Donc rapidement, en deux mots, les mecs d'Elasticsearch ont pris Apache Lucine, qui est un index de recherche, et ils l'ont rendu scalable. Ça, c'est la version courte. Donc ça permet de stocker des documents JSON et de les rendre donc cherchables. Et donc, on peut lui balancer n'importe quelle structure de document, on n'a pas de colonne à déclarer ou quoi que ce soit. On l'utilise via une API REST. Donc ça, on sait le faire, surtout avec PHP. Si on était dans le monde Java, on pourrait l'utiliser directement, parce que c'est en Java. Et il a été conçu dès le début comme un outil qui est scalable horizontalement. C'est-à-dire que si on boote deux nodes, deux instances de serveurs avec Elasticsearch dessus, ils vont se découvrir tout seuls, ils vont se partager les documents, et la recherche sera deux fois plus rapide. Et surtout, il y a très peu de configurations à faire. Donc ça gère le versionning, ça gère les recherches inversées, ça gère énormément de choses. Et c'est utilisé par énormément d'entreprises déjà, notamment GitHub. Petit détail, il n'y a pas de S majuscule à Elasticsearch. Voilà. Parce que personne ne sait trop comment on l'écrit. Maintenant, vous savez. Ça, c'est la recherche chez GitHub. On voit qu'ils utilisent pas mal de fonctionnalités d'Elasticsearch. Notamment la recherche, bien sûr, mais on a aussi des facettes sur le côté, par langage ou par type. On a les repositories, le code, les issues. On a le tri, parce qu'on n'est pas obligé de trier par pertinence. Mais il y a aussi la pagination, les suggestions, les statistiques, etc. Dans Elasticsearch, on stocke donc des documents JSON. Et ça, vous connaissez très bien. On peut y mettre des champs, les imbriqués, y mettre des tableaux, etc. Et donc, contrairement à vos modèles de données, on va dire relationnels, vous allez devoir tout dénormaliser pour que ça soit récupérable. Par exemple, ici, on a un article et l'entité user, je l'ai dénormalisé dans mon document article pour pouvoir chercher sur le nom de l'auteur. Donc, en fait, on va... Je reviendrai dessus tout à l'heure. Il faut... Un des gros trucs qui va permettre de rendre votre recherche efficace, c'est de savoir bien dénormaliser vos contenus relationnels. Donc, les données sont stockées dans des index et des types. Donc là, on a une URL localhost 9200. Le port 9200, c'est le port par défaut de l'API REST de Elasticsearch. Et donc, YOLO, ça va être mon index. Et test, ça va être mon type. C'est juste une façon de namespacer les contenus dans votre index de recherche. Et on pourrait comparer YOLO à la base de données et test à la table pour faire le parallèle avec les LGBT traditionnels. Pour indexer un document dans notre index, c'est très simple. On fait simplement une requête post avec notre document JSON. Donc, on peut le faire avec curl, par exemple. Et donc, tous les mots qu'on vient d'indexer dans ce document JSON deviennent cherchables. Donc, Damien, Elasticsearch, Swag, etc. Je peux maintenant faire des recherches sur ces mots-là et ils vont me ressortir mon document. Pour faire une recherche, c'est encore plus simple. Donc, on reprend notre URL avec le port 9200. On précise qu'on veut chercher dans l'index YOLO, sur le type test. Et on met le endpoint underscore search. Là-dessus, on envoie une requête en JSON aussi. Donc, en fait, là, c'est un exemple de la query la plus simple qu'on peut faire en type de recherche avec Elasticsearch. C'est une query match all. Et donc, c'est aussi un document JSON. Donc, vos documents que vous indexez sont en JSON. Et les requêtes que vous envoyez sont en JSON. Il n'y a pas de SQL. Et donc, ma recommandation aussi, c'est d'apprendre cette syntaxe JSON par cœur. Parce que bien que Elastica, je vais venir vous permettre de ne pas écrire ce JSON, et plutôt de manipuler des objets. Vous aurez toujours besoin de revenir à la syntaxe JSON pour faire vos tests et pour voir quand il y a un problème. C'est beaucoup plus simple pour débuguer. Bon, et donc, comment on peut manipuler cette index de recherche avec PHP ? Comme vous vous en doutez, on va parler d'Elastica. Mais il y a d'autres outils. Elastica n'est pas le seul sur le marché. Donc, il y a aussi Sherlock PHP qui a été abandonné il y a six mois, je crois. Il y a Nerva Tattoo Elasticsearch qui est un client encore maintenu et assez simple à prendre en main. Il a une interface Fluent qui est assez chouette. Il y a un client officiel fourni par la team Elasticsearch qui a été écrit par le mec qui a écrit Sherlock PHP. Et par contre, il ne propose pas d'interface au niveau, au-dessus de Elasticsearch. C'est simplement une couche basse qui va traiter toutes les problématiques de réseau de façon très pertinente. On peut aussi parler de C-Elastica qui est un port d'Elastica en Zephyr. Zephyr qui permet de faire des extensions PHP avec une syntaxe beaucoup plus simple que le C. Et donc, voilà pour les clients. Sur la slide, il y a un petit lien, c'est un comparatif de tous ces clients que j'ai écrits il y a quelques mois. Et nous, on va parler d'Elastica parce que c'est mon préféré et c'est celui que je vous recommande. Donc, ça a été créé en 2010 par Nicolas Rufflin. La documentation se trouve sur Elastica.io. Et donc, comme je le disais, c'est une interface au niveau par-dessus Elasticsearch. Donc, au lieu de manipuler des structures en JSON, vous allez pouvoir manipuler des objets. Donc, il y a un objet document, un objet... Enfin, c'est vraiment tout est objet. Et tous les concepts qu'on trouve dans Elasticsearch ont leur équivalent objet dans Elastica. Et donc, il est maintenu très activement et suit chaque nouvelle feature dans Elasticsearch et très vite implémentée dans Elastica. Donc, voilà, comme je le disais, tout est objet. Donc, l'index, on a un objet index. Le type qui était test tout à l'heure, c'est un objet aussi. Les queries sont des objets. Nos documents JSON qu'on indexe, c'est des objets de documents. Enfin, voilà, on a vraiment tout le scope et on manipule plus du tout de JSON. Donc, c'est assez puissant. Et derrière, c'est lui qui va transformer nos objets en requêtes que Elasticsearch va pouvoir comprendre. Donc, le fil rouge de tous mes exemples et de tout ce dont je vais parler, ça va être le Hellfest parce que j'y étais tout à l'heure et c'était cool. On va indexer un document type qui sera en fait un concert du Hellfest. Donc, chaque concert a une année, un artiste, des tags, une scène. Et on va faire ça pour toutes les éditions. Donc, si on le faisait en SQL normalisé, on aurait un truc qui ressemble à ça. Donc, on aurait une table artiste avec une relation NN avec les tags. On aurait donc chaque concert par artiste, on aurait la scène sur laquelle ils ont joué et aussi l'année pendant laquelle la scène était présente parce que les scènes ont bougé entre les années. Enfin bref, en SQL, ça fait un schéma assez chiant, assez compliqué. Et en Elasticsearch, on va tout dénormaliser et on a juste un seul document JSON par concert, ce qui est beaucoup plus simple. Donc là, par exemple, c'est un concert de Black Sabbath, c'était hier. Donc, on a le nom du festival, l'année, la date, les tags qui correspondent au groupe, le nom du groupe bien sûr, et quelques infos en plus. Donc ça, ça va être notre document de test pour toute la conférence. L'idée, c'est que dans Elasticsearch, il faut complètement oublier les foreign keys, oublier vos relations. Il faut tout dénormaliser. Enfin, pas tout, bien sûr, mais si on reprend le document, je ne me suis pas amusé à mettre les ID de mes tags ou ce genre d'informations complètement inutiles au sein du document. Et sur des très gros index, ça va être super important de ne pas tout dénormaliser bêtement. Donc dénormaliser tout ce dont vous pourriez avoir besoin dans une requête de recherche. Donc on va installer Elastica, ça vous connaissez très bien, Composer Require. Devmaster, non. En fait, j'ai écrit Devmaster dans la slide, mais non, ne faites pas ça. Utilisez toujours une version stable, etc. Et donc, voilà notre première ligne de code avec Elastica. On va créer donc un Elastica client. Et en fait, ce client, c'est lui qui va transmettre et récupérer toutes les requêtes qu'on fait à l'index. Donc par défaut, on n'a pas besoin de le configurer parce qu'il va prendre le port par défaut d'Elasticsearch qui est le 9200. Et donc ça tombe très bien, ça fait moins de code sur ma slide. Ensuite, on récupère un index. Donc depuis le client, on appelle une méthode getIndex et on passe le nom de l'index qu'on veut récupérer. Que cet index existe ou pas dans Elasticsearch n'est pas un problème. Parce que l'index va se créer dès qu'on aura mis un document dedans. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, une fois qu'on a notre objet index, on peut appeler festival index existe. Pour savoir s'il est vraiment créé ou pas. Mais ça n'a pas spécialement d'intérêt. Pour créer l'index, on a une méthode create sur l'objet index. Donc à ce moment-là, on peut préciser 2-3 informations. Notamment le nombre de chars et le nombre de réplicas. Mais je ne vous expliquerai pas ce que c'est. Et c'est aussi là qu'on va placer nos analyses. Ça, on va y revenir parce que c'est intéressant. Et donc, pour créer notre type, depuis notre index, on appelle la méthode getType. Et ça nous retourne l'objet type correspondant. Donc voilà, c'est plutôt simple tout ça. L'idée, c'est de rendre ces deux objets index et type disponibles partout dans votre application. Donc notamment via un injecteur de dépendance ou je ne sais pas quoi. Pour indexer des documents, on va indexer tous nos concerts. Moi, j'ai un super document JSON avec tous les concerts du Hellfest. mais voilà, donc je suis sur mon Hellfest type et je fais un grow for each. Et j'appelle addDocument en injectant un objet document. Et mon objet document, en deuxième paramètre, c'est mes data. Donc en fait, c'est un tableau PHP, tout bête. Le premier argument qui est vide là, c'est l'ID du document. En fait, on peut préciser des identifiants uniques à nos documents au sein d'Elasticsearch. Et là, j'en mets pas parce que Elasticsearch le fait tout seul. Et je n'ai pas spécialement besoin d'avoir la correspondance entre mon ID relationnel et mon ID au sein d'Elasticsearch. Et donc ça, en fait, c'est pas mal, mais ça va faire une requête HTTP par document. Enfin, par concert. Tadam, il y a le bulk indexing qui existe pour nous sauver. En fait, on peut tout à fait créer un gros tableau PHP avec tous nos documents déjà préconçus, tous nos objets de documents. Et envoyer ça à la méthode addDocuments. Ça va faire une seule requête HTTP, ça va être indexé beaucoup plus rapidement. Et si vous manipulez des milliers de documents, c'est très intéressant. Bon là, j'avais que 600 concerts à indexer, c'était pas spécialement impressionnant. Alors, pour la recherche, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on écrit les recherches en JSON par défaut. Ça s'appelle le Query DSL, donc c'est le Domain Specific Language de Elasticsearch. Et c'est 66 pages de documentation à gauche. C'est assez complexe à manipuler. C'est pour ça que je vous recommande vraiment de toujours commencer par la version JSON avant de vous perdre dans les méandres des objets d'Elastica. Et vous pouvez utiliser Sense pour concevoir vos requêtes. Alors, Sense, c'est un petit outil qui était disponible en extension Chrome auparavant, mais qui a été inclus dans Marvel, qui est un outil commercial d'Elasticsearch, mais qui est gratuit pour les développeurs. C'est payant que pour la prod, et c'est pas très cher d'ailleurs. Et donc, si vous installez Marvel, il faut désactiver l'agent. L'agent, c'est un truc qui va surveiller votre cluster. Sur votre poste local, ça va juste ralentir votre machine. Et donc, on a une URL en particulier qu'on peut attaquer, qui nous fournit donc l'interface de Sense. Je vais essayer de vous la montrer rapidement, en vrai. Parce que ça, c'est une capture. Ouais. Je vais faire une petite démo, je vais lâcher le micro. Alors, là par exemple, j'ai une requête sur un index festival mapping, sur un type Elfest. Et c'est la query qu'on a vu en exemple tout à l'heure, c'est match all. Si je fais contrôle entrée, elle s'exécute et j'ai mon résultat. Mais je peux faire autant de requêtes que je veux. Ouais, non mais en fait, il faut que je me retourne parce que j'ai pas le truc. Ce qui est vraiment cool avec Sense, c'est qu'il fait l'autocomplétion sur tous vos index, tous vos champs et tous vos types, etc. Et donc, c'est très intuitif d'écrire des requêtes avec ce truc. Là, je veux l'index festival mapping, le type Elfest, sur le endpoint. Et donc là, je peux commencer à écrire une query. Donc, je veux une query. Et on va faire, par exemple, une query match. Vous voyez, il m'a créé tout de suite le JSON correspondant pour la requête match. Parce qu'en fait, chaque requête a une structure différente. On sait jamais où se trouve telle ou telle option. Elles ont toutes énormément d'options. C'est pour ça qu'il y a 66 pages de docs. C'est vraiment un truc assez long à assimiler. Et donc là, j'ai enlevé ce qu'il y avait dans Field et maintenant, j'ai l'autocompanisation sur tous les champs de mon document concert. On va faire simple. On va juste chercher dans le nom des artistes. Donc là, j'ai cherché Opès et j'ai quatre résultats. Donc, Opès a fait quatre Elfest. La petite démo d'où ? Alors, ça, c'était la parenthèse sur Sense. Ah bah tiens, c'est exactement la requête que je viens d'essayer. mais avec Slayer. Slayer, un autre groupe de Metal bien connu. Donc ça, c'est la requête version Elasticsearch. Comment on traduit ça avec Elastica ? Et bien en fait, il faut se souvenir de chaque partie de la requête. Donc on a l'index, le type, et on a, dans Query, on a le type de la recherche, qui est une recherche match, et les paramètres de cette recherche. Donc on reprend exactement le même code que tout à l'heure. On a notre client. On récupère de ce client notre index. On récupère ensuite notre type. Mais tout ça, on ne le recode pas à chaque fois. Comme je vous l'ai dit, on rendait ça disponible via un service ou je ne sais pas quoi. Ou une façade, si vous faites du Laravel. Et donc, pour créer notre Query Match, on a, dans le namespace Query, un objet Match. Donc on va le créer, et puis on va lui donner le champ sur lequel rechercher, la valeur. Et on passe tout ça dans un objet Query. Et ensuite, on passe ce nouvel objet Query à notre type, avec la méthode Search. Donc, pour la refaire, tout ce qu'on voit dans notre document JSON de recherche, c'est exactement la même chose dans nos objets Elastica. Donc, on a nos paramètres. En fait, on a appelé 7 fields. On a Match, c'est une Query Match. Et le premier nœud qui s'appelle Query, c'est un objet Query. Et ça va être comme ça tout le temps. Donc, quand vous aurez d'autres trucs, si vous avez... En fait, vous pouvez ne pas avoir de Query sur une recherche, pour y avoir des agrégations ou des facettes, et bien ça sera dans le namespace Facet. Enfin, il n'y a pas... Il faut toujours suivre cet exemple. Vous traduisez vos Query de droite à gauche. Et donc, une fois qu'on a appelé la méthode Search, on a une réponse. Donc, la réponse d'Elasticsearch, elle est assez... complexe à lire, comme ça. Et en fait, dans la réponse, il y a un champ source, underscore source, qui contient exactement le document que vous avez indexé au début. C'est dur, c'est dur. Et donc, dans Elasticsearch, on aura un objet ResultSet, qui contient tous nos résultes, sous forme d'objets aussi. Et donc, on récupère tout notre document d'origine, tel qu'on l'a indexé au début. On a aussi accès à d'autres... d'autres petites choses, comme la Query. C'est toujours intéressant de récupérer aussi la Query. Ça peut servir. Et donc, pour manipuler les résultats, une fois qu'on a appelé la méthode Search, de notre ResultSet, on peut appeler GetTotalHit, pour avoir le nombre total de résultats. On peut appeler GetResult, qui est itérable, donc on peut faire un ForEach et on récupère des résultats. Sur ces résultats, on peut appeler GetData, pour en récupérer les sources. Mais il y a plein d'autres infos. On a aussi le score, qui a été calculé par Elasticsearch. Et on a vraiment plein d'autres infos, que juste les datas. Et donc, on voit que Slayer a fait 4 HellFest. C'est donc un groupe d'habitués. Qu'en est-il de Motorhead ? Donc là, c'est les petits exemples drôles. Si on refait exactement la même recherche, et qu'on recherche Motorhead sans le O, là, on va avoir des problèmes en fait. Motorhead a fait 0 HellFest. Par contre, si on l'écrit correctement, Motorhead a fait 3 HellFest. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, Motorhead, c'est pas égal à Motorhead. Et c'est un problème de tokenisation. Rien à voir avec Tolkien. Donc la tokenisation, c'est ce que fait Elasticsearch quand vous indexez du texte. Il va prendre tous les mots. Bon déjà, il faut qu'il sache comment on identifie un mot. Il se trouve que par défaut, c'est l'espace. Mais en chinois, il n'y a pas d'espace entre les mots. Donc c'est vraiment plus complexe que ce qu'on imagine. Donc il commence par séparer le tout en mots. Et après, chaque mot, il va essayer de le traiter pour qu'il soit facilement recherchable. Et donc, ça c'est un exemple de tokenisation. Donc j'aime les baguettes, c'est assez verbeux. Mais à la fin, dans notre index, on n'aurait plus que M et bagué. Parce que, par exemple, baguette, en pluriel, si on cherche baguette au singulier, il n'y a pas de match. Ce n'est pas le même mot. Et il y a une analyse qui s'appelle l'élision. C'est un filtre qui permet de virer ce qu'il y a à la fin des mots sans en changer le sens. Enfin, il essaye. C'est un algorithme, donc ce n'est pas infaillible. Mais du coup, baguette devient variable dans ma recherche. Donc c'est plutôt cool. Et donc, avec l'analyse par défaut, Motorhead est indexé avec le O. Et donc, si on recherche sans ce O-là, on n'aura pas de match. Donc, pour changer ça, pour changer l'analyse par défaut qui est faite sur nos tokens, on revient sur l'étape de création de notre index. Et on va créer un analyzer qu'on va appeler My Awesome Analyzer, parce qu'il est awesome. Et on va ajouter un filtre qui s'appelle le ASCII Folding. ASCII Folding, comme son nom l'indique, il va tout transformer, tous les accents, tous les caractères spéciaux, il va les transformer avec leur équivalent ASCII. Et donc, ça donne ça, côté Elastica. Donc, en fait, c'est assez particulier. C'est ce qu'on appelle le mapping. Et donc, c'est un nouvel objet dans Elastica. C'est pas sur votre objet index. Et donc, on définit exactement la même chose sous forme de tableau. Donc, pas de difficultés particulières. Et on appelle la méthode SEN dessus. Et donc, voilà, fin du problème. Motorrad a bien fait 3Fest. J'ai un autre exemple, mais je crois que j'ai plus beaucoup de temps. C'est mort ? D'accord. Bon, je zappe cet exemple. Voilà, c'est pour faire une requête un peu plus complexe, avec des bouléens, des musts, des musts notes, pour faire une recherche plus pertinente. Je voulais vous parler aussi des statistiques, parce que c'est un super moteur de statistiques, Elasticsearch. En gros, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, des moyennes, des percentiles, des cardinalités, des recherches géographiques. Ça s'appelle les agrégations. C'est vraiment très intéressant. Donc, si on fait le nombre de concerts par année ou Elfest, ça se traduit comme ça, avec un objet d'agrégation au terme, sur le terme année. Et puis voilà, on peut faire un petit graphique. On a le top count par année en une milliseconde. On peut jeter Excel à la poubelle, c'est fini. On peut ajouter... On peut imbriquer les agrégations les unes dans les autres. Donc, on peut aussi avoir le breakdown par scène. Sur les pro-tips, je vais les faire très vite aussi. Si vous faites de la grosse indexation, il faut désactiver le refresh. En fait, il y a un truc toutes les secondes qui va se faire dans Elasticsearch. En fait, c'est tous les documents qu'il vient de recevoir. Il va les flusher sur le disque. En fait, si vous indexez des millions de documents, vous pouvez désactiver ce truc-là. Ça va indexer beaucoup plus rapidement. Par contre, n'oubliez pas de le remettre après, sinon vous n'aurez plus aucune mise à jour de votre index. Les alias, c'est trop bien. Il faut les utiliser. En fait, vous avez vu qu'on avait un index qui s'appelait festival. En fait, on pourrait l'appeler festival janvier 2014. Et par-dessus, avoir un alias festival. Et du coup, quand on change notre mapping ou des trucs comme ça, on peut juste changer de position notre alias. Les alias, c'est cool. Même Rob Zombie, ils utilisent. En fait, son vrai nom, c'est Robert. Voilà. Quand vous faites des recherches, vous n'êtes pas obligé de récupérer tout le source, parce que vous pouvez avoir des documents super gros. En fait, vous pouvez demander à Elasticsearch de ne retourner que certains champs. Ça s'appelle les fields. Voilà. L'admin réseau vous remerciera. Il y a un utilitaire dans Elastica qui permet de convertir vos requests en commande curl. Toujours bon à savoir. Si vous voulez débugger votre super query de la mort. Bon, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ouais, petit conseil perso, c'est toujours, mettez toujours toutes vos requêtes au sein d'une requête de type bool. Même s'il n'y a qu'un seul must, parce que vous ne faites qu'un match all, je n'en sais rien. Vu qu'on est dans un contexte objet avec Elastica, vous allez vous donner la souplesse d'ajouter à n'importe quel moment un critère via cette requête boolean qui est au-dessus de tout. Et ça ne change absolument rien au résultat, au perf ou quoi que ce soit. Si vous voulez utiliser JSON pour copier-coller un exemple de la doc, mais l'utiliser via Elastica, vous pouvez aussi. Par contre, c'est relou et vous n'aurez pas de result set en réponse. Donc, en gros, c'est bof. Si vous utilisez Symfony 2, il y a un super bundle, évidemment. Il fait plein de trucs pour vous. Il va mapper vos entités d'octrine directement avec les documents. Il va utiliser le serializer et tout. La documentation Elastica.io, c'est cool, mais ça ne suffit pas. En fait, la vraie doc, elle est cachée. C'est les tests d'Elastica. Elastica est très bien testé. Par contre, il est très mal documenté. En parlant des tests, pour faire des tests de pertinence, n'hésitez pas à prendre un subset de votre base de prod. Les fixtures, ça ne va pas suffire. Voilà. Pour Travis CI, il y a 2-3 types aussi. Elastic Search n'est pas à jour chez Travis. Mais vous pouvez l'installer vous-même. J'ai mis un lien vers un exemple. Il y a aussi cette option à mettre. C'est assez important. Et pour conclure, ne laissez pas dormir vos données dans votre data center ou dans votre base de données relationnelle. Avec une base de données relationnelle, c'est assez relou de faire des stats ou de faire des trucs un peu sexy. Avec Elastic Search, en une soirée, vous faites une BI complète. Donc voilà, j'ai fini. Merci. Si quelqu'un a des questions ? Tu es passé très rapidement sur les statistiques, enfin les agrégations. C'est quoi les performances sur des courbes de données ? Une dizaine de millions de documents, par exemple ? C'est phénoménal. C'est assez incomparable avec une base de données relationnelle. Même si jamais ça devait répondre en plus de 50 ms, ce qui est possible, tu t'en fous, tu ajoutes un node. Et vu que Elastic Search va répartir la charge de chaque recherche sur tous les nodes, tu auras de nouveau des performances acceptables. Donc, en fait, ça dépend de tes documents, ça dépend de tes recherches. Je ne peux pas te donner de chiffres précis. Mais chez Dailymotion, ils font tourner toutes leurs recherches avec, je ne sais plus, je crois, 6 machines seulement. Et ça répond au taquet, quoi. Ok. Tu considères que c'est un outil de big data, en fait, qui te permet d'analyser aussi des très, très gros volumes de données ? Ouais. Ouais, carrément, ouais. Enfin, ça ne fera pas... Tu vois, ce n'est pas Prediction.io non plus, mais... Pour faire de la statistique, et pour ressortir des données métiers intéressantes de tes contenus, c'est assez intéressant, ouais. Carrément. Excuse-moi. J'ai essayé un peu Elastic Search, c'est cool. une fois que tu as des queries qui sont un petit peu compliqués, des fois, c'est un peu difficile de comprendre pourquoi tel résultat n'a pas été retourné ou, au contraire, est retourné. Enfin, bon... Et je voulais savoir si tu avais des outils ou des solutions pour faire ça. Alors, ouais, en fait, la pertinence, c'est un vaste sujet. Vous avez vu l'exemple de Motorhead. Ça peut être un problème d'analyse de tes contenus textuels. Après, non, il n'y a pas spécialement d'outils magiques pour t'expliquer pourquoi tel document a été retourné avant l'autre. Alors, il existe une option Explain sur tes queries. Par contre, c'est imbitable, le résultat de ce truc. Mais ça peut te donner quelques infos, quand même, sur pourquoi tel champ a un score plus important que tel champ. En fait, il va te... Au lieu d'avoir que le score du document, t'auras le score sur tous les champs, toute ta requête, quoi. OK. C'est le seul outil à ma connaissance. Merci. Moi, j'avais une question sur la limitation des résultats, notamment parce qu'il va être une gestion, on va dire, de droits, pour ne pas dire des ACL ou des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'Elasticsearch sait faire ? Ou est-ce qu'on peut le faire en bricolant de certaines façons ? Parce que l'indexé, c'est bien, mais ne retourner que les résultats qui correspondent à l'utilisateur, c'est toujours plus difficile. Oui, en fait, c'est assez simple à faire avec Elasticsearch, mais ce n'est pas Elasticsearch qui va le faire pour toi. En fait, tu vas devoir, du coup, sur tes documents, peut-être indexer, mettons, le rôle requis par l'utilisateur pour avoir ce document. Et bien, tu devras mettre les rôles de l'utilisateur dans chaque recherche. Et tu peux faire ça avec des filtres. Les filtres sont très performants et ils sont mis en cache. Donc, si tu as quatre rôles, chaque document dans l'index... Enfin, en fait, les premières requêtes sont peut-être un peu lentes si tu as des millions de documents. Et quand je dis lentes, c'est 100 ms. Mais les prochaines, elles feront 2 ms, 3 ms. Parce que ton filtre, avec ton rôle en particulier, sera mis en cache. Bon, du coup, on en parlera peut-être après, mais l'approche par rôle, OK. Maintenant, quand les droits sont beaucoup plus fins et que c'est quasiment par utilisateur, avec des milliers d'utilisateurs, on ne peut pas se permettre ? À ce moment-là, tu te fais la query plutôt que de le faire au filtre. Par contre, ça a l'inconvénient de scorer tes documents. On peut en parler après, oui. OK, merci. J'avais une petite question. On a vu que dans le mapping, on pouvait donner des tokenizers, des analyzers. Est-ce que c'est possible de le désactiver temporairement ? En gros, par exemple, je veux faire une facette. Et je veux dire, là, en fait, dans les champs que tu me lises, dans la facette, je veux vraiment le title... Enfin, je pense à des pays, par exemple. Je veux le pays au complet, bien écrit, bien... Oui, oui, je vois très bien. En fait, je n'ai pas expliqué très bien cette partie-là, mais My Awesome Analyzer, qu'on a créé tout à l'heure, qui contenait la ski-folding, en fait, je l'ai appliqué de façon explicite sur le champ title, enfin, sur le champ name du groupe. Les analyzers qu'on crée, il faut les déclarer de façon explicite sur les champs, sur certains champs. Et donc, dans le cas où on veut faire une facette, là, on veut aucune analyse, même pas la séparation des mots avec les espaces. Et pour ça, ouais, tu as une option, c'est not analyzed dans index. Il y a aussi un truc que tu peux faire, c'est si ton... Par exemple, le name de mes artistes, moi, dans mon vrai truc statistique sur le Hellfest, j'ai créé ce champ name en multifield. C'est-à-dire qu'il a une version indexée analysée et une version indexée non analysée. Et en fait, au sein d'Elastic Surf, c'est le même champ, mais il a les deux variances. Donc, je peux appliquer ma facette sur le champ non analysé et ma recherche sur l'autre. J'avais une toute petite question. C'était bien, le Hellfest, cette année ? C'était très cool, oui. Est-ce qu'il y a des questions ? Une dernière question ? Devant. Tu peux chercher sur plusieurs types en même temps ? Quand on pense à GitHub, tu peux chercher, ça te cherche parmi les issues, parmi le code ? Exactement. En fait, tu peux faire des recherches sur ton index. Et donc, si dans mon index festival, j'avais aussi Rocancen, ou les charrues et tout, je pourrais faire des recherches sur tous ces types en même temps. J'en avais une courte. En quelques mots, les différences avec Solar ? Je dirais principalement la scalabilité. C'est vraiment le truc sur lequel Elastic Surf, ça a mis une grosse claque à Solar. Aujourd'hui, il y a des outils dans Solar aussi pour faire ça, mais ça n'a pas été conçu dès le début, tu vois, pour scaler aussi facilement. Ouais, je dirais, parce qu'elle évite. Et aussi la facilité d'utilisation. Enfin, Solar, si vous aimez faire du XML, quoi. On aime. Voilà. Merci. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501